Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 461 et ça y est on est dans l'ère de la PS5 et de la Xbox Series X Ah oui la nouvelle génération est enfin arrivée alors on n'entend pas trop parler c'est un peu doux mais en tout cas on a quand même un sommaire à vous présenter Cette semaine dans la News Gamer vous retrouverez des informations sur Project 007 GTA Online ou encore la nouvelle génération de consoles Nous vous parlerons aussi de Cyberpunk 2077, de God of War, Ragnarok ou encore de Crossfire X Nous vous passerons au crible le jeu indépendant Into the Eternal Et nous vous passerons aussi au crible un autre jeu c'est Godfall Et nous nous quitterons avec Mats Mikkelsen On connait les nominés pour le titre de jeu de l'année Ah oui les nominés pour les VGA ont été dévoilés Vous pouvez dès maintenant aller voter sur leur site pour sélectionner le jeu que vous avez préféré Et en termes de jeu de l'année on a par exemple The Last of Us 2, Ghost of Tsushima ou encore Dooms Eternals Allez voir ça ! Et tout de suite on parle de gros sous ! Il y a quelques semaines on évoquait des discussions entre Codemasters et Tech 2 Pour un rachat du premier par le second Tout est allé très vite dans ce dossier puisque la transaction est maintenant une réalité Contre 759 millions de livres sterling soit un peu moins d'un milliard de dollars Reste à savoir ce que cette association va donner notamment pour les jeux de voitures Drift ou F1 IO Interactive est redevenu indépendant il y a quelques mois seulement Et pourtant le studio voit déjà très grand Alors que Hitman 3 est attendu pour l'année prochaine Une nouvelle annonce a été faite cette semaine concernant un nouveau projet Et pas des moindres En effet le projet n'est autre qu'un nouveau jeu 007 James Bond sera de retour en jeu vidéo mais on ne sait pas encore sous quelle forme À suivre Nous sommes en 2020 et il y a encore du nouveau contenu pour GTA Online En fait Rockstar nous propose la plus grosse mise à jour du jeu avec un nouveau braquage sur une nouvelle île Et plein d'autres genres de nouveautés Tout cela arrivera le 15 décembre avant une arrivée prochaine du jeu sur PS5 et Xbox Series X La next gen se vend plutôt bien à la surprise générale Que ce soit Sony ou Microsoft Certains chiffres ont été donnés et même s'ils ne donnent pas le tournis ils sont plutôt bons Au Japon c'est au total 118 000 PS5 qui ont été vendus contre 21 000 pour la Xbox Series Et pour le Royaume-Uni là on sait que 155 000 Xbox Series ont été vendus Soit 5000 de plus que la Xbox One pour la même période Et concernant les stocks ils seront limités jusqu'au mois d'avril Le prix des jeux neufs va augmenter avec la nouvelle génération de consoles et cela pourrait se généraliser Sony a expliqué cette semaine que les coûts de développement avaient explosé Et que leur apport prix, temps de divertissement et des très favorables aux joueurs On peut donc augmenter les prix d'une dizaine d'euros Le plus surprenant c'est que Microsoft a indiqué réfléchir à la même chose pour s'aligner sur le reste du marché Pour une fois que les deux constructeurs sont d'accord, c'est le consommateur qui trinque Bon résultat pour Spider-Man Contrairement à Marvel's Avengers The Square Enix, Marvel's Spider-Man se vend plutôt bien Et même très très bien puisque Sony a dévoilé le chiffre de vente et ses 20 millions d'unités qui ont été vendues C'est assez incroyable Et tout de suite le retour de Cyberpunk 2077 On n'y comprend plus rien autour de Cyberpunk 2077 avec cette semaine deux émissions Night City Wire montrant le jeu sur Xbox One et PS4 On nous montre aussi quelques images sur Series X sans que le changement soit flagrant Et au milieu de tout ça, plus aucune date de sortie affichée à la fin des vidéos On rappelle que la sortie est encore prévue pour le 10 décembre mais on se permettra de ne rien promettre Gardez votre PS4, c'est le nouveau slogan non officiel de Sony Après avoir retourné sa veste il y a quelques jours en indiquant que les prochaines exclusivités sur les 3 prochaines années sortiront aussi sur PS4 en plus de la PS5 Il s'avère que même God of War Ragnarok sera touché C'est Jim Ryan patron de PlayStation qui a indiqué dans une interview qu'il était impossible de confirmer l'exclusivité PS5 du prochain God of War Et sinon l'annexe GN c'est pour quand ? Capcom a été la victime d'un piratage informatique menant la fuite d'informations confidentielles L'éditeur japonais a confirmé ce qui avait pu sortir sur internet Notamment l'arrivée de Resident Evil 8 sur PS4 et Xbox One En plus des versions PS5 et Xbox Series X pour une sortie prévue en avril prochain On sait aussi que le studio travaille sur 3 projets inconnus, des projets qu'on surveillera de près Les DLC prévus de Marvel's Avengers devaient mettre plus de temps à arriver et pourtant l'ajout de Kate Bishop va très vite être disponible C'est donc le 8 décembre que ce nouveau personnage Marvel viendra s'ajouter à l'équipe déjà existante Evidemment tout ça sera accompagné par un nouveau bout de scénario Nouveau coup dur pour la Xbox Series X avec le report de la sortie du FPS Crossfire X Le jeu devait arriver sur cette fin d'année et devenir ainsi le premier jeu Microsoft de nouvelle génération Sauf que ce privilège de premier jeu Xbox Series X semble plus faire peur qu'autre chose Et le jeu indique être repoussé au début 2021 sans plus de précision Si ça continue, on va attendre un an avant d'avoir des jeux spécifiques à la Series X C'est excessivement calme cette semaine dans les sorties puisque nous devons nous contenter de Football Manager 2021 Xbox Edition Ou encore du DLC Shadowlands pour World of Warcraft Mais nous partirons à l'aventure dans le passé crypte de Into the Eternals et nous irons combattre des monstres dans Godfall Il n'y a pas que les jeux de nouvelle génération en ce moment, il y a aussi les petits indépendants comme Into the Eternals Graphiquement, Into the Eternals propose un style un peu pixel art plutôt joli et détaillé Que ce soit les phases d'exploration ou d'action en scrolling, le résultat est plutôt honnête offrant un bel hommage au jeu d'antan Que ce soit dans le caractère design ou le choix des couleurs, tout est propre et fonctionne très bien ensemble Le gameplay de Into the Eternals alterne entre un RPG assez simple et des combats inspirés des jeux d'action en 2D Le problème c'est que l'ensemble est un peu fade et on a déjà joué à ce genre de jeu des centaines de fois Ce n'est pas mal réalisé, loin de là, mais ça manque cruellement d'idées et de renouvellement Into the Eternals propose un contenu pas très long mais intéressant rendant hommage à Zelda 2 The Adventure of Link sur NES C'est simple, le but du jeu sera de retirer l'immortalité au sorcier Scylla en allant chercher 9 gemmes au travers au temps de donjons Un bel hommage, court mais intense En cette fin d'année on a décidé d'être sympa et Into the Eternals mérite 3 Vacher 5 Il a fait le lancement de la PS5 et on s'en souviendra pour ça, c'est Godfall Techniquement on ne peut pas dire que le jeu soit moche surtout pour un studio venant du monde des jeux mobiles Porte étendard de la PS5, Godfall réussit quand même à surprendre avec des effets plutôt réussis La modélisation en général est plutôt bonne, les effets techniques tels que le raytracing fonctionnent bien sans en mettre trop Mais certaines choses feront un peu tâche, notamment des textures parfois vraiment pas bien réalisées C'est joli tout simplement Un jeu d'action dynamique avec une récupération de butin, l'idée n'est pas si mauvaise que cela sur le papier Dans les faits, on a un jeu un peu pâle manette en main qui peine à nous convaincre et à nous garder intéressés sur le long terme Un jeu de lancement quoi, qui ne restera dans l'histoire que pour sa date de sortie Godfall aurait pu être très intéressant avec un contenu qui valait la peine Là, le problème c'est que l'histoire est bateau, le lore mal exploité, la coop limitée aux amis Et surtout le jeu souffre d'une répétitivité indécente Ce qui vous fera passer de bonnes premières heures sur votre PS5 toute neuve Mais ne vous tiendra pas toute la génération Godfall n'est malheureusement qu'un jeu de lancement et mérite 3 sur 5 Nous voici la fin de cette nouvelle news gamer Et comme d'habitude, même si on est passé à une nouvelle génération de consoles, ça ne bouge pas pour nous retrouver sur internet Et oui, vous pouvez aller sur total-gamer.com, vous aurez plus de news, plus de détails, les vidéos en entière Et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube Et si vous voulez nous retrouver en direct, ça se passe toujours le lundi soir à partir de 20h30 Sur un qui s'affiche en bas de votre écran Et d'ailleurs, si jamais vous avez raté le live de lundi dernier, vous pouvez retrouver un replay Qui se trouve en fiche dans un coin de votre écran On se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Chaos Walking C'est un nouveau film de science-fiction avec Tom Holland ou encore Desi Ridley C'est une histoire de planète où on peut écouter les pensées Bref, ça parle n'importe où mais ça a l'air intéressant Ça a l'air très très cool et normalement ça devrait sortir au cinéma On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine, salut ! Il y a eu un terrible accident Tu as eu la chance de t'en sortir Non, t'approche pas ! C'est une fille Une fille Je crois pas, c'est une fille Pardon, elle est blonde J'avais jamais vu de... Des filles avant Qui est-tu ? Il y a un de ces vacarmes ici ? On appelle ça le bruit ? Tous les hommes de cette planète l'entendent Toutes les pensées qu'on a en tête sont visibles Où sont toutes les femmes ? Elles sont mortes Pas de bruit ? À quoi elles pensent ? Bon sang ou est son bruit ? Ça fait bizarre de voir tes pensées Et c'est bizarre pour moi de pas voir ce que t'as en tête J'ignore si tu détestes mon chien ou si t'as envie de me frapper avec une pierre pendant que j'ai le dos tourné Ton chien, je l'adore Il est plus fort qu'il ne le pense Serpent T'es bien attention avec ton bruit Serpent Serpent S'ils t'attrapent Ils te tueront Saute dans le bateau ! Viens là ! Si tu veux protéger cette fille Il faut que vous partiez Protégée Je vais te protéger Protégée Faut cette fille avant qu'elle leur revienne Combien vont débarquer ? 100 ? 200 ? Des milliers Allez, je suis Todewit Sois un homme Bat-toi Mais tais-toi ! J'essaye, je te jure Bat-toi ! Bat-toi ! Bat-toi ! Aaaaah !